Le stage des jeunes talents a été conçu pour permettre la valorisation et la formation des jeunes chevaux nés en France. Ces stages sont sur deux jours de manière assez répétée en la période hivernale de façon à permettre aux jeunes chevaux d'aborder leur saison de concours pour l'année suivante. C'est pour ça que les sélections ont été faites sur des chevaux de 3, 4, 5 ans qui vont donc prendre 4, 5, 6 ans pour les aider à aborder la période de compétition. Ce qui s'y passe, ce sont des cours individuels avec Marina Kaplan-Saint-André sous forme de coaching individuel, mais filmé avec une échelle de progression, des débriefings. Oui, allez, 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 ouse, doucement dans la main droite. Marina a un oeil quand même très pointilleux et on ne la présente plus. Elle a beaucoup d'élèves, donc c'est intéressant d'avoir son avis et ses exercices à elle aussi. Moi, mon rôle est essentiellement technique, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs aspects abordés dans ces stages. Et moi, j'essaye d'apporter mon expérience accumulée au fil des ans dans l'entraînement de chevaux, qu'ils soient jeunes ou plus avancés. Alors, restez tranquilles, gardez la main gauche à gauche, les doigts fermés à gauche, placez les aides et attendez, regardez-toi du manège. J'ai trouvé les conseils très judicieux, c'est vrai qu'on cherche un peu ça et c'est vrai que d'avoir un regard extérieur qui va nous donner des points de repère, en fait, pour qu'on puisse travailler après et remettre en pratique à la maison. Je pense que ça vaut le coup de venir, oui. Je reviens le plus possible sur les fondamentaux, c'est-à-dire déjà la qualité de la locomotion, ça pour le cheval, et pour les cavaliers, je dirais la position et l'emploi des aides, parce que bien sûr, les chevaux peuvent aller bien si le cavalier est en place. Et puis après aussi, il y a quand même le verdict sur les concours, sur les présentations. Parce qu'aujourd'hui, on fait un peu de travail de fond, mais après, il va falloir aussi aider les cavaliers à présenter au mieux. C'est surtout un côté un peu presque prestigieux, entre guillemets, de faire partie de ce groupe et d'être suivi toute l'année. Même après, ce sera pareil pendant les concours. Donc je trouve que c'est vraiment valorisant pour nous et pour les propriétaires des chevaux. On a aussi des intervenants extérieurs qui viennent de façon à apporter le maximum d'enseignement aux personnes qui participent à ces stages. Tous les chevaux qui m'ont emmené en équipe de France, c'est des chevaux que j'ai eus à 3 ans, que j'ai formés. C'est des pionniers, aujourd'hui, il y a tout à faire. Donc il n'y a pas de raison d'avoir de complexe. Je ne vois pas pourquoi un cheval né en France est moins bon qu'un cheval né en Allemagne. Il faut y mettre les bons ingrédients. Et je crois que ce que je ressens après avoir vu l'intervention à Lyon avec des jeunes chevaux et l'intervention d'Isabelle Berthe, qu'il y a vraiment quelque chose à développer. Il y a des passions à créer. Et que ce soit Caroline, ou Vincent Guilloto, ou la SHF, les efforts qui finissent aujourd'hui finiront par payer. Donc je suis absolument confiant. Ces stages ont été initiés par un partenariat vraiment entre France Dressage et la SHF. C'est vrai que quand j'ai voulu proposer cette idée, on a eu la chance d'avoir M. Chauvin qui a vraiment abondé dans ce sens. Il y avait d'ailleurs déjà réfléchi. Et de voir qu'on était sur la même longueur d'onde pour faire avancer le dressage en France, ça a été vraiment une grande joie pour moi. Il nous a apporté son soutien et il continue à nous apporter son soutien. Donc on ne peut que le remercier d'avoir eu cette initiative et nous permettre de la réaliser.